La lecture est née d'échanges de messages pendant la préparation de l'AG, entre l'oncle Lucie, un choix de l'homme qui a proposé de faire un choix de test de réécriture ou d'adaptation d'œuvres de rétifs pour initier notre réflexion sur le thème du dossier rétif Ce montage présenté de façon chronologique ne rend pas compte, évidemment, de toutes les adaptations ou réécritures dont rétif fait l'objet. Il éclaire seulement certaines tendances. C'est pourquoi j'ai incorporé quelques jugements sur l'œuvre et sur la personne de rétifs, mélangeant ainsi la vie et l'œuvre, ces rétifs, tels qu'on nous le présente. Je commence par l'amie de rétifs. C'est François Barlin qui signe toujours ses livres « Mille rangs ». En 1810, il publie « Jeanne Royer ou la bonne mère ». Il met très longtemps à écrire et en 1795, il avait écrit une dédicace à rétifs. Auteur profond, du paysan et de la paysanne pervertie. Auteur ingénieux de l'homme volant, historien moral épargné des contemporains, fils sensibles qui avaient retracé dans votre père les vertus patriarcales, « C'est à votre exemple et sur vos encouragements que j'ai osé esquisser la vie d'une bonne mère. Auteur ingréer cet ouvrage, et puisse-t-il quelquefois humecter vos chevaux de fleurs ? » Cette note n'aura pour objet que de venger, si je le puis, un écrivain estimable de l'injustice de quelques rivaux et de la haine de plusieurs ennemis. « Monsieur Rétif, si l'on veut les croire, n'est pas seulement digne de l'indifférence et des mépris publics. Ils attaquent ses talents et ses mœurs avec une rage qui suffirait seul à décrier leurs jugements. Je pourrais défendre les qualités morales. Je m'arrête aux écrits de l'auteur. Combien d'idées neuves est-il dans le pornographe ? Et que de tableaux charmants, que de peintures heureuses, que de caractères bien saisis dans les contemporaines. La vie de mon père n'est-elle pas au moins pour les campagnes un bon traité d'éducation ? » « En faisant quelques pages romanesques, cet ouvrage aurait pu suffire à la réputation de l'écrivain. » « Mais il était inégal. Corneille était aussi, et qui oserait se comparer à Corneille par le génie ? » « L'aigle plaint-il toujours sur le haut des cieux ? » « Il descend aussi dans nos régions inférieures et n'établit son air que sur les atrochers. » « Sans doute, Rétif était inégal, et je n'ose lui en faire un reproche. » « Il dut être entraîné souvent par sa féconde imagination. » « Inégal, inégal ! » « Je sais t'elles aujourd'hui qui n'ont pas ses défauts. » « Comme il manque toujours, toujours, ils sont égaux. » « Et je veux lui dire que tout soit bon. » « Que tout doit être admiré dans les contemporains ? » « Nullement. » « Mais on risquerait peu d'avancer que parmi ceux qui diffament littérairement Nicolas Rétif. » « À peine en est-il quelques-uns qui fussent capables de la moindre de ses nouvelles. » « De publier ses convictions politiques. » « Prostrictum, etc. » « Ou idéologique. » « C'est le seul écolier de Rétif. » « En dehors de son petit-fils Frédéric Vignon Rétif de la Bretagne » « qui trempte lui aussi sa plume dans l'encrier du grand-père et se parle des plumes du petit-fils. » « Le petit-fils. » « Il développe l'émergence romanesque, comme le roman historique, le roman noir, mais il poursuit aussi le roman familial. » « Il fait aussi figurer en sous-titres des souvenirs rétiviens. » « Colin Gauthier ou le nouveau paysan perdetti. » « Colinette Gauthier ou la nouvelle paysanne perdetti. » « Il était le nouveau. » « Et je dormais depuis une heure environ. » « Quand tout à coup je fus réveillée en sursaut par un bruit étrange, » « à celui que produirait l'apparition d'un revenant, traînant des chaînes à ses pieds. » « J'avais su un nuage qui perçait le plafond pour descendre vers moi. » « Ce nuage, lorsqu'il fut entièrement descendu, s'ouvrit en deux comme à l'Opéra au théâtre de la Porte Saint-Martin, » « voire même à celui de la Gaîté. » « Et je vise aussi distinctement que je vois le papier sur lequel je trace ces lignes. » « Encore tout en émoi, le croirait-vous lecteur. » « Je vise au milieu de ce nuage argenté, non un ange, ni même un diable. » « Mais mon célèbre aïeul, rétif de la Bretonne, » « si connu de son vivant sous le nom du spectateur nocturne. » « À cet aspect, je me jetais en bas de mon lit et je me jetais au pied de l'ombranduste » « pour lui demander le sujet de sa visite inattendue. » « Aussitôt, je l'ai entendu me parler ainsi. » « Quoi ? Tu dors la nuit, toi, mon descendant ? » « Toi, mon petit-fils ? » « Et qui donc achèvera l'œuvre que j'avais si heureusement commencé en écrivant les événements et les aventures qui se passaient de mon temps toutes les nuits. » « Ce matin, tu le sais, avant de me coucher, après avoir terminé la promenade que je faisais habituellement depuis 11 heures du soir jusqu'au lever de l'or, je recueillais et traçais tout ce que j'avais vu ou entendu la nuit pour le livrer ensuite à l'impression. » « Tous ces récits réunis, tu le sais encore, ont fini par former 16 volumes pour ne pas trouver les moins intéressants de tous mes ouvrages. » « Ne laisse pas d'avoir un prix inestimable. » « C'est fort et fort. » « Le baron crucial comme Hartford qu'elle quitte très vite. » « Son troisième nom est remarquable parce qu'elle a épousé en 1805 l'orientaliste français Antoine Léonard de Chaisy, 1713-1833. » « Ils se séparent et elle retourne vivre en Allemagne avec leurs deux fils. » « Mais elle ne force pas et garde toujours son nom d'épouse qu'elle germanise pour s'appeler Fonches. » « 1804, les souvenirs de ma vie, jusqu'en 1818. » « Le plus génial parmi ces hommes était rectif de la Bretonne. » « Son apparition avait quelque chose d'attirant et d'attachant. » « C'était d'une assez grande taille, assez corpulent. » « Il portait ses cheveux comme Bernardin de Saint-Pierre, en boucle naturelle descendant dans le cou. » « Son visage était ovale, le nez légèrement busqué, la bouche agréable, le grand yeux expressif. » « Le regard éval et lumineux, ça peut tous vous pénétrer ton cœur. » « Il se montra aussi bienveillant avec moi qu'un homme sur le déclin de l'âge a coutume de traiter un jeune être. » « Je l'aurais volontiers revu souvent. » « Mais le seul anathème que le monde avait prononcé contre lui me découragea. » « Oh le monde ! » « Comme il juge volontiers et avec précipitation. » « Quelle fleur il foule de son pied de fer ! » « Longtemps après ma rencontre avec Rétif de la Bretonne chez Madame Boarnet, je trouvais par hasard ses contemporaines. » « Je m'y plongais avec une douleur aiguë. » « Rétif n'aurait pas été français et pas si malheureux. » « Il aurait pu devenir l'un des premiers écrivains de son temps. » « Auguste, comme Côte-de-Bourg. » « Ce que vous dire de Paris, 1804. » « Le vieux Rétif de la Bretonne qui ressemble à un faune débonnaire et dont les romans probablement sont connus de tous les lecteurs. » « Jean-Paul, 1804. » « Petite remise à niveau pour une école préparatoire en esthétique. » « Mérite de l'urgence en écriture. » « Et surtout, le plus génial des romans en français. » « Rétif de la Bretonne. » « Ne commencez pas par mettre ses romans par écrit. » « En tant qu'imprimeur, il les met sous presse tout de suite. » « De sorte que toute correction s'effaçait d'elle-même. » « Celui que l'on nommait le Richardson français faisait comme le Richardson anglais qui était comme lui un primeur de livre. » « De même, un d'auteur contemporain se considère au moins comme un compositeur transcendant » « qui n'a pas à se charger à la fois de la composition et de la correction. » « Gérard de Lerval, 1852, début octobre. » « Le marché des innocents. » « En passant à gauche du marché aux poissons, où l'animation ne commence que de 5 à 6 heures, moment de la bande à la crier. » « Nous avons remarqué le full dog en blouse, en chapeau rond et en menton blanc rayé de noir, couché sur des sacs de haricots. » « Quelques-uns se chauffaient autour de feu, comme ceux que font les soldats qui campent. » « D'autres s'allumaient des foyers intérieurs dans les cabarets voisins. » « D'autres, encore près des sacs, se livraient à des applications de haricots. » « Différence, ouverture, report, hausse, et baisse. » « Enfin, comme à la blouse. » « Ces gens en blouse sont plus riches que nous, dit mon compagnon. » « Ce sont de faux bêtons. » « Sous leurs roulières et ou leurs bourgerons, ils sont parfaitement bêtus et laissent demain leur blouse chez le marchand de vin pour retourner chez eux en type de rime. » « Le spéculateur à droit remet la blouse comme l'avocat remet la robe. » « Ceux de ces gens-là qui dorment sont les moutons ou les simples broturiers. » « 46, 66, l'haricot de soissons. » « Dites près de nous une voie d'érable. » « 48, fin courant. » « Ajoutez un autre. » « Les Suisses sont blancs. » « Ils sont hors de prix. » « Les nains, 28. » « La baisse à 13,14. » « Les plageolais sont mous. » « Nous laissons ses braves gens à leur combinaison. » « Que d'argent ne se gagne et se terrasse. » « Et on a supprimé les jeux. » « Charles Mansuet. » « Il publie un petit livre qui devra baptiser le Père des Rétifomanes. » « Edmond et Jules de Boncourt. » « 1863. » « Journal. » « Mémoire de la vie littéraire. » « 3 octobre. » « Assis au café de la Régence, je trouve à ce coin de la rue Saint-Honoré un aspect du Paris de 1770. » « C'est aussi l'aspect d'une grande rue de grande ville de province. » « Il y a là un joaillier où me semble devoir trôner une belle joaillère de Rétif. » « Claude n'avait vu que quelques pas à faire. » « Comme il tournait sur le quai de Bourbon, dans le lieu de Saint-Louis, » « un vif éclair illumina la ligne droite et plate des vieux hôtels rangés devant la Seine, » « au bord des trois chaussées. » « La réverbération alluma les vitres des hautes fenêtres sans persienne. » « Le grand air triste des antiques façades, avec des détails très nets, » « un balcon de pierre, une rampe de terrasse, » « la guirlande sculptée d'un fronton. » « C'était l'art que le peintre avait son atelier, » « dans les combles de l'ancien hôtel du Martois, » « à l'angle de la rue de la femme Saint-Honoré. » « Le quai entrevue était aussitôt retombé au ténèbre, » « et un formidable coup de tonnerre avait débranlé le quartier au retenu. » « Arrivé devant sa porte, une vieille porte ronde et basses bardes de fer, » « Claude, aveuglé par la pluie, » « tâtona par tirer le bouton de la sonnette. » « Et sa surprise eut extrême. » « Il eut un tressaillement, » « en rencontrant dans l'encoignure, » « collé contre le bois, » « un corps vivant. » « Puis, à la bousculure d'un second éclair, » « il aperçut une grande jeune fille, » « vêtue de noir et déjà trempée, » « qui grelottait le cœur. » « Fernand Fleuret, 1928. » « supplément aux spectateurs nocturnes des rétifs de la Bretonne. » « Il y a quelque temps déjà, » « un homme se présenta chez moi pendant mon absence, » « laissait entre les mains d'un domicile domestique, » « un nouveau manuscrit, » « qui désirait soumettre à malécouture. » « Mais ayant attendu plus longtemps que la discrétion ne le permet, » « il se retira, non sans avoir écrit cette lettre singulière. » « Je m'adresse à vous, monsieur, entre tant d'autres auteurs, » « parce qu'à travers les sarcasmes de votre abbé Lapin, » « je devine une profonde sympathie pour un ancêtre rétif de la Bretonne. » « Je dois ajouter que votre abbé fait l'éloge de la police » « à laquelle appartenait monsieur Nicolas » « et que cette bienveillance me touche doublement. » « D'abord, une qualité de petit-fils de celui » « qui figura comme premier sous-chef à la deuxième section de la deuxième direction » « c'est-à-dire à la police secrète de l'an 6 » « et se laissa affecter aux lettres interceptées au cabinet noir. » « Elle me touche ensuite, » « dis-je, cette bienveillance parce que j'ai suivi la même voie » « autant par goût que par nécessité. » « Donc la vieille curiosité de monsieur Nicolas et les obligations professionnelles » « m'ont poussé dans les rues, les soirs, les parcs » « aux heures où la plupart des gens que l'on qualifie d'honnête » « éteignent la lumière et se livrent au sommeil. » « Ce sont quelques-unes de mes enquêtes que vous trouverez consignées sur le papier » « que je me serrai d'enrichir plus tard » « si vous voulez bien me donner l'assurance » « que j'ai pu continuer sans ridicule et sans provoquer l'ennui. » « Il m'a semblé, monsieur, que les nuits de Paris de mon grand-père Nicolas » « contenait beaucoup trop d'histoires morales ou larmes moyantes » « au gré de mes contemporains qui demandent surtout d'être amusés par un nouveau diable boiteux. » « Voilà pourquoi je donne les miennes en supplément aux spectateurs nocturnes » « mais en cherchant toujours la vérité sans phare » « comme ils sient aux descendants d'un célèbre observateur. » « Ces recherches dont je parle, je ne les ai pas prêtes sur l'archive nationale » « aux archives nationales où les dossiers de police sont paraît-il importants » « mais bien sur la semelle d'un soulier » « un soulier, monsieur, que les descendants de Nicolas se sont pieusement transmis » « quoi qu'il ne soit pas la mule de Madame Parangon » « c'est avec plus exactitude une étrante semelle d'ivoire » « à haut talons de même matière » « elle porte, gravée en bistre, une cuisse d'homme » « qui nous jaillissent de furieux éclairs à la hauteur de laine » « et cela donne à penser quand on connaît les effets d'un joli pied » « sur le tempérament de mon grand-père Nicolas » « adieu monsieur » « je reviendrai quelques jours quand je m'a jugé que vous avez pris le temps de me lire » « permettez-moi pour vous indemniser de votre peine de vous laisser un lit pour vos cages » « il nous vient aussi de mon grand-père Nicolas » « c'est proprement celui qui voltige sur son chapeau » « emblème de la sagesse et de la salicité » « puisqu'il vous inspirez longtemps encore comme il aspira mon aïeul » « et vous êtes un souvenir vivant de celui qu'en secret » « bouche » « un vieux mot français » « bouche » « j'ai mis le tête pourquoi ? » « bouche-waisas » n'est-ce pas ? « pour le patron de vous moquer de lui ouvertement » « c'est moi qui suis monsieur, votre très obéissant et très obligé serviteur » « Edmène Ducasse » « 1942 » « Refuge » de Léon-Paul Fargue « Nocturne » « C'est ça le refuge » « Un grand peintre m'a dit un soir, il y a eu un moment où j'ai cru que je connaissais la nuit » « que je savais de quoi c'était fait » « que je pourrais la peindre aisément et même dans les ténèbres » « je suis vite revenue de ma présomption » « Tous les soirs rentrant chez moi j'ai le sentiment que les passants drapent les rues pas à pas » « telles qu'on se monte » « et tire d'une main d'immenses rivaux sur la vie » « Porto nous appelle discernables » « qui tiennent les corpons du poêle à l'infini » « humbles et sages » « vers l'horizon tendu de noires et mornes rues » « comme écrivait Alfred Jarry du temps de notre jeunesse » « Nous avions gagné la clarté » « pour le bien de tous et parce que les progrès ont fait d'immenses concessions » « il a fallu revenir à la nuit » « car la nuit qui nous est imposée nous fait revenir pour les temps vieux et glacés « d'avant le Christ » « d'avant du Tempère » « d'avant Edison » « elle nous trempe dans les noires cellules de nos origines » « elle rappelle à nos troubles antérieurs » « qu'un jour il n'y avait rien de concevable » « Si j'étais prêt de fermer les yeux ce soir » « la seule chose qui pourrait diluer les conflits dont se nourrit le monde » « le seul événement qui me semblerait digne d'attirer les rêves de l'homme » « parce qu'il aimait l'immensité de l'avenir » « parce qu'il est assuré lui de survivre à tous les bombardements imaginables » « c'est le miracle toujours nouveau des nuits » « je me dis encore que si la lumière offensée se refusait à revenir » « que si le soleil s'est payé à la boudrie » « nous finirions notre malheureuse carrière d'homme » « avec des nerfs de poisson des grands fonds et des yeux de charme » « Marcel Thiebaud, 1959, journaliste et séniste » « il écrit un article dans la revue de Paris » « Rétif ou le Paris dévoilé » « et son article tout entier se lit avec plaisir » « je ne vous en donne évidemment qu'un extrait » « avant tout le poète de Paris » « car Rétif a découvert Paris » « cherché l'écrivain » « qui avant lui ait senti qu'on pouvait aimer cette ville en si perdant » « qui est les vingt, trente ans, libres spectateurs » « éternels, ambulants, nocturnes » « dans les rues les plus frangeuses » « comme sur les places nobles » « sur les promenades » « devant les charmes » « qui est tiré de l'ombre mille personnages » « les écrous, les clochards, les filles, les agréministes, les gazières, les tripières » « qui est senti comme lui avant Balzac, avant Baudelaire, avant Zola » « la vie puissante, la vie tragique de la ville » « qui se soit muée en réception des boutiques, des cabarets, des cafés, des restaurants assis sous » « des balles populaires, des académies billards » « des conclaves invertis au quartier de Debussy » « qui est extorqué comme lui les confidences des ouvriers, des policiers, des planeurs, des matrules » « pour en tirer un tableau aussi vivant, aussi aigu, aussi fascinant » « une des plus troublantes peintures » « certes, qu'on n'ait jamais faite d'une grande cité » « que des peuples avant Rétif » « le XVIIIe siècle est un siècle muet » « qui n'avait jamais fait entendre sa voix ou encore faiblement » « que dans les ouvrages de l'avait Prévost » « et hélas » « mais ici la voix est quelque peu grognante » « dans les rapports de police » « qui a dirigé un managuerre, cani, piton » « 1842, 1917 » « Roger Perfit » « Le spectateur nocturne » « 1960 » « il s'agit d'une pièce de théâtre en quatre actes » « Acte II » « Le jardin des Tuileries » « Rétif » « dans la même tenue qu'à l'acte précédent » « C'est le début de l'après-midi » « Scène première » « Rétif » « Ô ma jeunesse » « je te retrouve maintenant dans cette huile » « C'est ici que le pauvre provincial » « J'ai eu la première vision de la splendeur royale » « Ce palais était pourtant inhabité » « mais l'ombre des rois le couvraient » « et leur image colorait les vitres » « C'était le royaume d'Élice » « C'est par terre de l'Islamo-Meller » « Depuis 1792 » « C'est une fleur à quatre ans » « Je travaillais à l'imprimerie royale » « dont le directeur pressionait les ouvriers » « pour faire une note à sa figure » « Tout tard, cet arpagon a été guillotiné » « et je l'ai pleuré » « n'ayant pas la rancune tenace » « mais malgré ma pauvreté » « malgré l'obieux labeur » « de l'imprimerie royale » « je m'imaginais participer à la gloire de la monarchie » « Ce n'était pas seulement parce que j'imprimais « les magnifiques almanas » « où figuraient tous les grandes royaumes » « j'employais les dimanches à autre chose « elle mutinait les filles à soldats » « mes voisines de Tauly » « j'allais à Versailles » « j'assistais au dîner du roi » « distraction qui l'offrait à son peuple » « Louis XV avait une manière incomparable « de tenir cinq filles à potage » « et de décapiter ses oeufs à la peau » « le jour au mort » « Claude Seigneur » « La nuit des mâles » « j'étais dans mon adolescence et je prenais l'amour à cœur neuf » « découvrant un an ces éternels rouages que je voyais inventer » « certains qui devaient aussi exprimerait cette noire aventure » « avec une claire et fragile musique » « et que le lecteur me pardonne de lui livrer sans pudeur » « de l'oxy d'un verre » « cette nuit-là, je marchais l'entrant dans la rue Saint-Martin » « il devait être trois heures du matin » « et l'aube précoce se laissait dominer » « si proche qu'un moineau hardi la siffla » « son appétit, deux jours le grisant déjà » « et lui faisant perdre la tête » « l'agressive chaleur de juillet qui tourmentait Paris poussait à la torpeur » « mais la nuit se reprend à moi autant que je le désirais » « ne m'y appartait » « mon but n'était pas d'atteindre la limite de ma fatigue » « mais celle de ces errances que la jeunesse demande d'accomplir dans l'espoir d'aventure » « mes jeunes années exigeantes » « m'obligeaient à vivre ainsi ce lourd dur » « j'avais dix-huit ans alors » « dix-huit ans toujours » « où me rendais-je » « jamais je ne le savais » « mais j'allais » « nourrissant ainsi ma curiosité » « et ces tactes me faisaient déjà surprendre les rythmes de la nuit » « que je pénétrais sans crainte » « avec ferveur » « comme si elle était une religion secrète » « défendue par un labyrinthe de précieux égardements » « démuni de mystère » « le désirant de toutes mes forces » « je le quettais alors de cette façon » « tel un pauvre » « tendant sa pauvreté à la générosité du hasard » « et cette fois-là, il ne fut pas regardé » « Christian Pétieu » « 1987 » « Le Hibou » « L'après-méditif de la Bretonne » « texte composé par Christian Pétieu » « créé au Théâtre Municipal d'Auxerre » « en novembre 1987 par le Bossaume » « et repris en tournée » « à l'occasion des fêtes du centenaire de 1989 » « avec le concours de nombreux historiens » « je suis le Hibou » « le spectateur nocturne » « je guette, je chimère en attendant ma bonne heure » « je vis la nuit » « la nuit met l'imagination en jeu » « la clarté est bonne pour convaincre » « elle ne vaut rien » « ou elle nous va » « soyons ténébreux » « il y a tellement de choses à voir lorsque tous les yeux sont fermés » « j'irre dans les rues, inconnues » « je vais seul sans plaisir, sans ennui, sans amusement » « sans me plaindre du sort » « mon cœur est mort » « et les morts ne doivent pas sentir » « je ne girandole plus » « il y a cinq ans que je ne girandole plus » « depuis cinq ans mon âme est morte » « je suis presque mort » « j'étais presque mort déjà quand je vins au monde » « je ne dis pas cela pour m'adoler » « cela pourrait être à nombre » « je ne m'adole ni ne m'adolore » « je m'adonise trop pour m'adoler » « je suis seul » « je vis seul » « depuis longtemps je vis seul » « je ne vais pas la personne » « je reste seul » « et puis isolé au milieu des guerrères » « que la faute du temps a moissonner » « je ne crois pas aux farigoles de malheur et de fatalité » « je déforme les faits car la vérité n'est pas vraisemblable » « je veux rendre concevable l'inconsolabilité » « je suis une victime sans macule » « et je m'adresse à ceux qui déchireront après moi » « je m'adresse au victiluc » « que la lumière fait clignoter » « je vous dis qu'il y eut jadis des hommes de nuit » « qui voyaient la nuit » « qui agissaient la nuit » « et puis il y a eu les géants, il y a eu les pygmées » « cela devait être une honte pour une géante de succomber avec un pygmée » « c'est de là que sont les origines de l'inégalité politique » « elle est imitative de l'inégalité physique » « qui existe à l'autre fois » « Buffon, je t'en prie » « scrupe la nature » « trouble à mériter » « ne te laisse pas épouvanté par les claveurs des pygmées » « c'est à toi de préparer cette révolution » « tire le voile » « ô Buffon » « ô à ton siècle » « la cataracte » « qui ferme son œil au beau jour » « mes chers concitoyens » « je vous aime » « je vous chéris » « jamais le vice ne m'a fait haïr de vicieux » « je suis guidé par l'amour du vrai » « du beau » « de l'utile » « l'utile » « c'est toujours honnête » « je ne suis pas une mieux plaisante de son rêve » « qui se traîne sur les poétises des hommes » « je suis le seul auteur qui s'occupe de littérature » « dans ce temps de trouble » « maintenant ça suffit » « maintenant il faut que je me donne le fion » « je dis tout » « je dois tout dire » « il faut que je sois sincère » « je ne veux rien agréabiliser » « fini les bouffissures » « et même les idéalités » « moi je prismatise avant d'écrire » « je ne mosaïque pas » « le soir après dîner » « j'aime faire le tour occidental de mon île » « j'aime les excursions sérotinales » « hein » « cette date » « je me reporte autant que j'écrivais cette date » « je m'y sens tout d'un coup » « 1779 » « mon premier mal de poitrine » « verrai-je cette date marquée l'année prochaine » « comme c'est étrange » « une date d'obiterré a reparu après une pluie » « qui a lavé la pierre » « 1780 » « grande douleur entre les deux épaules » « ma gonorrhée confirmée » « pourritus » « stroguerie horrible » « finis ce rousticané » « j'ai fini la paysanne » « 1782 » « j'ai vu les souliers blancs du Mont Orgueil » « là, ma paysanne a brillé » « 1785 » « 20 février » « Periculum » « j'ai manqué de mourir » « le 29 » « anihilatoussoum » « j'ai vigné chez madame de Boarnet » « j'étais mal » « je sentais l'âge » « 20 avril 1885 » « cinquième anniversaire de la date du 20 avril 1885 » « là, j'étais ivre de joie de me voir imprimé » « tant d'années s'effacent » « ambrosé enivrant et féic » « je vis dans le passé comme dans le présent » « je ne suis qu'une faible portion cul de la divinité » « mais je suis éternel comme elle » « comme elle » « je roulerai de révolution en révolution » « Patrick Modiano » « 2021 » « chevreuse » « premier extrait » « Camille était bon ce qu'il y avait » « il faut faire attention avec lui » « il est parfois un peu susceptible » « et elle lui expliqua à deux niveaux » « que Michel de Gama et les quelques personnes qu'elle avait connues » « rue de la Roche-Boucault » « dans cet hôtel Chatham » « s'ils avaient toujours fait preuve avec elle » « d'une grande amabilité » « n'aimait pas beaucoup qu'on leur pose des questions » « et pourtant du point de vue comptabilité » « tout paraissait normal et même irréprochable » « à l'hôtel Chatham » « il ne comprenait pas qui étaient exactement ces gens » « et les explications de Camille manquaient de précision » « il se rendait compte qu'elle avait peur d'en dire trop » « il y avait donc le directeur de cet hôtel Chatham » « dont Michel de Gama était l'un des collaborateurs » « et deux amis à eux qui s'occupaient du restaurant » « et quelques autres amis clients de l'hôtel et du restaurant » « cela formait un groupe d'une dizaine de personnes » « il dut attendre encore de nombreuses années » « avant d'en savoir un peu plus loin sur l'hôtel Chatham » « et le groupe auquel Camille avait fait allusion » « un cercle d'individus assez inquiétants » « mais cette nouvelle perspective ne change rien aux souvenirs qu'il gardait de cette période et de sa vie » « au contraire, elle confirmait certaines impressions qu'il avait eues » « et il ne retrouvait qu'impacte et aussi forte que si le temps était aboli » « à cette époque, il avait cessé de marcher à travers Paris « dans une lumière qui donnait aux personnes qui croisaient et aux rues » « une très vide de phosphorescence » « qui, peu à peu, en connaissant, il avait remarqué que la lumière, c'était là pour lui » « elle rendait désormais aux gens et aux choses » « leurs vrais aspects et leurs vraies couleurs » « les couleurs thermes de la vie courante » « il se disait que son attention de spectateur nocturne avait faiblit, elle aussi » « mais peut-être qu'après tant d'années, ce monde et ses rues avaient changé » « au point de ne plus rien évoquer pour lui » « Deuxième extrait » « Le matin au village, il continuait d'écrire son livre dans la chambre ou dehors, sur l'une des tables du café » « le livre portait un titre provisoire, le noir de l'été » « en effet, il y avait un contraste entre la lumière du midi et celle des rues de Paris » « où évoluaient des personnages troubles qu'il avait connus » « au fil des pages, il est laissé glisser dans un monde parallèle » « où il n'y avait plus rien à craindre d'eux » « il n'avait été qu'un spectateur nocturne » « il finissait par écrire tout ce qu'il avait vu » « deviné ou imaginé autour de lui » « au fil des années » « au fil des années »